bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog là aujourd'hui pardon mais ça depuis le depuis que j'ai eu le co vide je dois dire que j'ai des séquelles je tousse énormément le matin après dans la journée ça passe mais le matin je tousse beaucoup donc là je viens juste de je peux être vous montrer comment je suis habillé donc aujourd'hui voilà c'est pas facile donc aujourd'hui j'ai mis une petite robe d'été parce qu'il fait super beau avec un legging je viens je vous retourne à la tête c'est mon premier vlog soyez indulgente donc ce que j'ai fait aujourd'hui je me suis mis un patch comme ça vous savez pour les peaux qui plissent un peu les peaux matures et j'ai fait la même chose mais au niveau de de mon cerne oui j'ai mis parce que moi j'ai des cernes très marqué et cette nuit on a très très mal dormi enfin bon c'était l'enfer donc là il est déjà 11 heures donc chérie est parti chercher le petit à à l'école ce qu'il mange avec nous deux deux midis par semaine et deux midis avec sa maman comme ça il va pas la cantine c'est pas plus mal donc celui ça va être très rapide je vais faire là j'ai déjà mon mon eau qui bout pour faire donc des pâtes ça marche à tous les coups et puis je vais faire des petits steaks des petits steaks surgelés donc en pâte que je vais faire excusez moi si je cadre mal je vais faire des macaronis attendez c'est pas très droit voilà je vais faire des macaronis à midi j'attends j'attends l'infirmière parce que je dois me faire faire une ma piqûre bon c'est une piqûre tous les 6 mois donc ça va j'ai pas trop à me plaindre il y a des gens qui sont pires que ça j'attends donc l'infirmière pour qu'elle me fasse ma piqûre j'espère qu'elle va pas arriver quand on est en train de déjeuner avec le titi parce que comme tous les enfants qui viennent manger le midi on a juste le temps de de manger c'est pour ça que c'est chéri qui va le chercher moi pendant ce temps là je prépare je prépare la nourriture quand je mets ce patch là je n'arrête pas mais vraiment c'est un plaisir de toucher c'est du silicone c'est agréable au toucher j'arrête pas de de me frotter comme ça je passe mon temps c'est devenu un tic voilà ah bon ben j'ai mon eau qui boue je vais faire mes pattes et puis ben on se retrouve tout à l'heure parce que tout à l'heure il faut que j'aille chercher mes mes lunettes là chez la flelou j'avais cassé enfin ma monture c'était désolidarisé de la du verre donc il me l'a bricolé il me l'a recollé alors faut que je fasse très attention quand je touche à mes à mes lunettes donc cet après midi je dois aller chercher ma nouvelle paire moi j'ai pris les basiques j'ai pris les les magnétiques de chez la flelou comme ça vous posez les des verres de de soleil alors ce que j'ai pris ce qu'il ya deux paires avec dans le kit donc lunettes de vue bien évidemment j'ai pris une pour les de soleil que l'on vient aimanter comme ça et j'en ai pris une autre pour jaune vous savez pour la conduite de nuit parce que bon ça sert toujours quand on est à deux à conduire c'est bien de donner un petit coup de main et puis prendre le volant comme ça ça c'est moins long quoi pour la conduite pour les grandes distances je sais pas quand est ce qu'on fera notre prochaine conduite longue distance parce que vu la situation sanitaire bref ça c'est une autre histoire bon allez j'arrête de blablater on se retrouve plus tard parce que là il est déjà 11h15 le temps de dix minutes de cuisson le titi va arriver vers 35 donc je prépare la table etc ah je vous ai pas montré chérie m'a acheté des belles pivoines pour la fête pour la fête des mères je trouve qu'elles sont magnifiques alors il en avait pris un bouquet chez truffo comme ça de rose pas violette et puis après en allant faire quelques courses chez super hu il en avait acheté un bouquet de blanches elles sont toutes tombées mais en pompons je les ai jetés ce matin c'était une cata elles sont toutes tombées en toutes les les tous les pompons des des fins des grosses boules ont tout tombé sur ma table je me suis levée ce matin bon moi j'ai dit allez meurs il me reste plus que les bleus alors au niveau du prix quand il est allé chez chez truffo et par rapport à super hu c'était le double chez truffo mais bon quand on voit le résultat que bah celle ci vont durer plus longtemps on se doute pourquoi c'est le plus cher chez truffo allez j'arrête de blablater je prépare à déjeuner à tout à l'heure on on oh un on 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 C'est parti ! Alors, voilà, la cuisine est rangée et nettoyée. Donc, je vous ai filmé précédemment comment je nettoyais ma plaque avec le chiffon microfibre. C'est vraiment, enfin, microfibre en écaille de poisson. C'est vraiment une tuerie, ce truc. C'est alvéolé. Voilà, vous voyez bien. Et ça, mais ça nettoie, mais il n'y a même plus de traces, quoi. Enfin, vous avez passé ça, votre truc, elle est vraiment nickel. Il n'y a aucune trace d'éponge, d'eau, ça brille de partout. C'est vraiment une découverte pour moi. Donc là, comme tout est prêt en bas, enfin, est rangé, je vais pouvoir aller me préparer. On se retrouve là-haut, dans ma chambre. Alors, je vais me préparer avec vous. Donc, je vais mettre mon anti-cerne, parce que ça, c'est obligatoire. Je vais poudrer. Je vais mettre un petit peu de poudre bronzante, comme ça. Celle-là, elle vient de chez réserve naturelle. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau. Un petit bloche que j'applique avec un pinceau du haut-fibre. Je vais après appliquer juste un petit peu d'ombre à paupières. C'est Kiko. Je vais juste border mes cils, en fait. Voilà. Et du mascara. Et voilà, c'est terminé. Ça va suffire. Je ne ferai rien de plus. C'est juste pour avoir une tête un peu présentable, pour aller chercher mes lunettes. Si je fais des essais et que j'ai une tête de déterré, ça ne va pas le faire. Je vais essayer de me coiffer un peu. Parce que là, mes cheveux, c'est vraiment n'importe quoi. Il faudrait cheler un boucle un peu. Bon, ben, le rouge à lèvres, on oublie. Voilà, on est revenu d'un floulou. Donc, j'ai mes nouvelles lunettes. Vous voyez, c'est des lunettes différentes par rapport aux autres qui étaient très rondes. Et ce qui est bien, c'est qu'elles ont plusieurs possibilités de verre. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous poser et je vais vous montrer ça. Alors, ce que j'ai pris, qui est fourni normalement, enfin, qui est fourni avec, quand vous achetez les lunettes, c'est deux montures interchangeables. Donc, ce que j'ai pris, c'est celles-ci, qui sont fumées, dégradées et avec une face miroir. C'est ce que j'ai mis pour revenir, parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Et j'ai pris également une autre lunette de soleil. Non, ce n'est pas celle-ci. Une autre plus simple, sans le trait au-dessus. Et celles-ci, elles sont vraiment très opaques. Alors, ça, c'est fourni avec la paire que vous achetez. Et moi, ce que j'ai acheté en plus, ce que je vous disais ce matin, c'est une paire de lunettes jaunes pour conduire la nuit. Bon, ça ne m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, c'est bien de l'avoir. Et donc, ce que j'ai pris, c'est une paire de lunettes en plus, vous savez, pour un euro de plus. Elles sont à verre progressif également. Donc, je vais les garder en lunettes de secours. Elles sont comme ceci. Elles sont très jolies aussi, à ma vue, progressif. Donc, je vais les garder en plan B. Et ce que j'ai acheté, c'est une petite bouteille de spray comme ça, anti-buée. Parce qu'avec les masques, la buée, c'est infernal, quoi. Ça met tout une fois par jour et puis normalement, on n'avait pas de buée de la journée. Bon, tant mieux, tant mieux. Voilà, ça, c'est pour Afflelou. Après, je suis passée chez ma fille. Et du coup, elle m'a donné une boîte de Natural Mojo. C'est ça le nom ? Ouais, Natural Mojo. Pour goûter, parce que je ne connais pas. Et elle, elle m'a dit qu'elle adorait ça. Donc, je vais tester. Et puis, si ça me plaît, ça, c'est pour remplacer un repas. Ou en cas de fringales à 4 heures, plutôt que de manger des petits gâteaux. Autant être raisonnable et prendre ça. Donc, c'est une oisette. Donc, ça ne doit pas être mal. Et on en a profité. On est passée à Super U pour faire 2-3 courses. Alors, ce que j'ai pris, donc du Caprisson. Des petites gourdes comme ça. Ça, c'est pour mon petit-fils. Parce que quand il sort de l'école, il a très, très soif. Donc, voilà, on lui en emmènera une. J'ai 5 Coca-Cola de 1,75. Alors, le Caprisson, c'était 3,15. Le Coca 0, c'était 1,64 euros le 1,75. Après, j'ai pris des glaces pour changer les Cookies Doux. J'en ai plus du tout. Donc, j'en ai pris deux. Et puis, j'en ai pris un troisième. Et celui-ci, c'est toujours Cookies Doux, mais twist. Twist. Alors, apparemment, il y a des petits morceaux, des petits éclats de je ne sais quoi. On verra bien. Ça va faire la... Alors, le Cookies Doux... Waouh ! Alors, les deux pots à 3,99 et celui-ci, le Rainbow. Ah oui, le Ren, c'est écrit là. Renne d'Ougle. Il est... Je n'ai pas vu le prix. 5,52. Il est très bon, le truc. Ouf, lâche. Et des Magnums. Par 8. Et les Magnums, c'était 4,44. Donc, je ne vais pas trop traîner. Je vais le remplir. Alors, quand on a pris... Je vais dans l'ordre du ticket, ça sera plus facile. Un smoothie. Un smoothie. Euh... Fruits mixés, quelques légumes, des graines de lin et de l'infusion de Guarana. Comme ça. À 3,39. De la crème sous pression, comme ça, vanille. Pour... Parce que j'ai acheté des fraises également. À 2,15. Des perles de lait. On n'a plus un seul yaourt. En attendant que je refasse soit un drive, soit l'idole, je me suis dit, je vais faire quelques courses. Des perles de lait à 1,73. Et ça, c'est quoi ? Y. Y. Grand cœur, fraises des bois. C'est peut-être ça ? Mami Nova. Ouais, Mami Nova, ça peut être ça. À 1,40. Des cœurs de liégeois, comme ça, fraises des bois. Des petits pots de crème, comme ça, au chocolat. À 1,31. Ensuite, je dis, c'est plus des beignets. Non, c'est même pas ça. Des beignets framboises à 3,3 euros. 4 plus 2 offerts. Ça, c'est le Titi qui m'a demandé ça. Il y a longtemps que je lui en ai fait. Je lui ai dit que je lui ferais ça la prochaine fois. Des beignets à 3,95. Il y en a 20 dedans. C'est des nuggets. Clairement. Donc, des fraises, 500 grammes. La barquette à 2,99 euros. Un mélange salade jeune pousse. Un 175 grammes à 2,10 euros. Chérie, il s'est pris des andouillettes pour ce soir. Il y en a 4 à 3,90. Moi, ce soir, je vais me faire un Natural Mojo. Saint-Agone à Gaune, 3,68. Le saucisson Saint-Agone. Des muffins naturels à 4 à 1,50 euros. Et du papier toilette. Comme ça, c'est mieux. À 3,14. Voilà, j'en ai quand même eu pour 63,53 euros. Juste pour faire 2, 3 courses, quoi. En complément. Voilà, bon, moi, je vais ranger tout ça. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Bon, on va commencer à prévoir le repas du soir. Donc, pour ce soir, ce sont des ailes de poulet au miel. Donc, je vais m'atteler à la recette. Parce qu'il y a un temps de repos pour faire la marinade. Donc, j'attaque ça. Alors, voilà à l'assiette, ma préparation de poulet au miel. Avec des petites pommes de terre sautées. Une timbale comme ça de fraises au sucre. Et puis, ce sera parfait. Bon appétit. Voilà, et c'est sur cette assiette de présentation de poulet au miel. Avec la petite coupelle de fraises que je vais terminer là, ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien plu de vous partager ma journée comme ça. Et, bah, écoutez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501